Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu Napoleon in Egypt qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, nous allons parler du mouvement terrestre. Ok, c'est là que ça devient sérieux. Alors le mouvement terrestre, c'est une autre chose que vous pouvez faire avec vos action points, que vous allez faire beaucoup avec vos action points. D'abord, on va commencer avec les limitations, si on veut, des unités qui sont assiégées, comme on va le voir dans ce vidéo-là, ne peuvent pas se déplacer. Vous êtes en situation de siège, vous ne pouvez pas tout simplement décider de quitter la ville comme ça, puis penser que les autres vont vous ouvrir les rangs pour vous laisser passer. Autre chose intéressante qu'on voit dans certains jeux, des unités qui ont perdu une field battle, ou qui ont fait un assaut finalement qui a échoué, dans cet impulse-là, ne peuvent pas se déplacer. Ne peuvent plus se déplacer, on dirait, sont en train de ruminer leur défaite, si on veut, puis ils bouden, puis ils ne peuvent plus se déplacer. Uniquement pour la durée du card play, c'est très éphémère comme limitation, mais quand même. Un général tout seul peut se déplacer. Faites attention, par exemple, rappelez-vous qu'à n'importe quel moment, si le général se retrouve tout seul avec des unités ennemies, il se fait capturer. Fait que, watchez-vous, puis en tout cas, on va le voir aussi dans cette vidéo-là, mais rappelez-vous que vous pouvez vous faire intercepter si jamais vous bougez adjacent à des unités ennemies. Fait que c'est trop dangereux un petit peu de bouger son général tout seul, mais on peut le faire en étant conscient que, c'est ça, il est capturé si jamais il se retrouve sans unités amies, avec des unités ennemies. Avant de vous déplacer, vous allez créer une formation, on a couvert ça dans une autre vidéo. Vous allez choisir autant de leaders que vous voulez, de généraux, dans ce cas-là, que vous voulez inclure dans la formation. Vous allez être capable d'inclure des unités, là, égales à la somme des deux meilleures strategy ratings des généraux qui sont inclus dans votre formation. Fait que là, dans l'exemple, j'ai pas mal tout le temps utilisé Bonaparte tout seul, mais s'il était avec Cléber, là, je rappelle, il pourrait être avec Cléber, puis avec 2C. Puis quand même, là, le maximum d'unités que ces trois leaders-là pourraient charrier ensemble, là, ce serait 22, là, la somme des deux meilleures strategy ratings, là. Fait que, si c'est un leader tout seul, bien, il peut juste amener avec lui un nombre d'unités égales ou inférieures à son strategy rating. Fait que vous créez votre formation d'abord. C'est un grand terme, là, mais souvent, c'est à votre souhait, là. Vous allez juste dire à votre adversaire, là, bien, je prends Bonaparte et 12 réguliers français, puis je me déplace. Vous allez payer un action point si vous vous déplacez sur un open space. Ou vous allez payer deux action points si vous vous déplacez essentiellement sur un triangle, difficult terrain ou inhospitable space. J'en profite pour rappeler que le français spécifiquement, dès qu'il y a au moins une unité auxiliaire dans la formation qui se déplace, peut payer seulement un point d'action pour se déplacer sur les triangles. Si vous vous déplacez sur une space inhospitalière, donc les triangles pleins spécifiquement, n'oubliez pas que vous devez faire un jet d'attrition suite à votre déplacement. Vous risquez de perdre des unités parce que, là, vous venez de bouger dans le désert ou dans des endroits qui ne sont pas le fun à se déplacer. Ensuite, suite à votre déplacement, bon, vous laissez le temps à votre adversaire parce qu'il y a quelques événements, quand même quelques cartes de réaction en réponse au mouvement d'une formation. Fait que vous laissez à votre adversaire le temps. Est-ce que tu joues quelque chose pour me faire chier alors que je viens de me déplacer? Il y a quelques événements pour ça. C'est le bon timing pour les jouer. Ensuite, si l'adversaire est en position pour vous intercepter, comme on va voir tout de suite dans quelques minutes, c'est là que l'adversaire peut le faire, peut vous intercepter, donc des adversaires adjacents peuvent essayer de vous intercepter. Si, à l'inverse, vous venez de bouger sur une space où se trouvent des unités ennemies, bien là, ces unités ennemies-là ont la possibilité d'essayer d'échapper à la bataille, un avoid battle, un autre classique dans les wargames point-to-point. Si vous venez de bouger sur une fortified space sur laquelle se trouvent des unités ennemies, admettons que Napoléon s'en viendrait ici à Meignet, ces unités-là ont la possibilité de dire « je m'en vais, je retraite derrière la protection de la ville », j'allais dire « derrière les murs », mais comme je disais dans une autre vidéo, ce n'est pas des très grosses défenses. Mais bref, les unités peuvent décider de se placer en situation de siège, ça aussi, on va voir ça, ce ne sera pas long. Alors, si jamais l'espace sur laquelle vous venez de bouger contient un général ennemi qui est tout seul, vous le capturez. Puis suite à tout ça, si vous vous retrouvez dans une situation où vous cohabitez avec des ennemis et des unités ennemies qui n'ont pas retraité derrière les protections de la ville, bien c'est là que vous allez vous battre, il va y avoir ce qu'on appelle une « field battle », une bataille dans la nature, puis ça, on va couvrir ça, je pense, dans le prochain vidéo. Ça, c'est la séquence de combat, il y a vraiment comme ça dans le rulebook, numéroté pour être certain que vous n'oubliez rien, puis au début, vous allez la suivre religieusement, puis à un moment donné, ça va devenir assez naturel, parce qu'il n'y a rien d'extra-terrestre là-dedans. Les tentatives d'interception maintenant. Bon, quand est-ce qu'on ne peut pas intercepter une formation qui est en train d'éviter un combat, qui vient de faire un « avoid battle », on ne peut pas intercepter une formation qui est en train d'intercepter, parce que là, sinon, ça ferait une méchante boucle de la mort, et vous ne pouvez pas intercepter une formation qui est en train de retraiter. Donc, essentiellement, vous pouvez intercepter une formation qui est vraiment en train de dépenser des points d'action pour se déplacer, là, par la nature, par les voies naturelles. Vous ne pouvez, je le rappelle, vous ne pouvez pas intercepter dans un triangle. Alors, si Napoléon est ici, par exemple, puis que Mourad B est là, mettons, puis que Napoléon, là, envers et contre tous, se déplace sur ce terrain inhospitalier, il ne peut pas se faire intercepter par Mourad B. Comme je disais, c'est du terrain difficile à naviguer un petit peu, là, donc les tentatives d'interception ne sont pas permises. Vous ne pouvez pas intercepter des unités qui viennent de bouger dans une space friendly qu'il contrôle. Fait que si, par exemple, on va faire un autre exemple avec Mourad B, là, le Caire, ici, même s'il ne contient pas d'unité, ici, là, il est en vide, il est considéré friendly aux Français, donc si Napoléon se déplace ici au Caire, Mourad B ne peut pas intercepter. Alors, la ville est friendly aux Français, là, qui, bon, prévenu Napoléon, peut-être la tentative de Mourad B, ou imaginez le scénario que vous voulez, là, mais bref, vous ne pouvez pas intercepter. Vous ne pouvez pas intercepter, non plus, encore là, si Napoléon est ici, puis qu'il y a des unités françaises, déjà, ici, puis que Mourad B est là, puis que Napoléon décide de se déplacer, là, ici, où il y a déjà des unités françaises, même affaire, Mourad B ne peut pas intercepter, là. Il y a déjà des unités françaises qui sont là, là, qui sont bien installées dans la place, puis qui peuvent empêcher, là, Mourad B de venir faire une petite attaque surprise contre Napoléon. À moins que ces unités-là soient assiégées, là, tu sais, fait que si, par exemple, Mourad B est ici, puis qu'il assiège les unités qui sont là, là, bien, il faut comprendre que les unités françaises, là, sont vraiment en train de couillonner, là, comme on dit, ou sont en train, là, de chier dans les culottes, comme on dit, comme on dit, en bon québécois, là, au Caire, et à ce moment-là, là, ne peuvent pas, ça compte pas, là, comme truc, là. Fait qu'il faut vraiment que les unités ne soient pas assiégées pour être capables de protéger une formation qui vient de bouger, de se faire intercepter. Fait que c'est des cas assez rares, là, c'est assez rares qu'on bouge sur des triangles, là, puis, tu sais, là, dans la majorité des scénarios, là, on va bouger sur un open space, il va y avoir un ennemi à côté, puis là, il va y avoir une tentative d'interception, et le trill va commencer. Vous pouvez faire maximum une tentative d'interception par space. Fait que même si vous avez trois leaders ici, puis douze unités, vous pouvez pas dire, ah, bien, je vais faire un premier attempt avec Mourad B, puis quatre unités, puis si ça marche pas, je vais faire un deuxième attempt avec Ibrahim B, puis quatre autres unités, là, tu sais, c'est maximum une tentative par space, par déplacement. Même affaire pour les unités, les unités, les généraux peuvent faire maximum un attempt, mais ça, c'est maximum un attempt par card play. Alors, même si Napoléon tourne autour du cœur, là, il joue une carte de cinq, là, puis il tourne autour du cœur pour agacer Mourad B, là, bien, Mourad B, là, une fois qu'il va avoir fait une tentative d'interception, que ce soit successful ou non, il ne pourra plus faire de tentative d'interception, là, pour tout le reste de ce card play, là. Évidemment, les unités qui sont assiégées ne peuvent pas faire de tentative d'interception, même si, dans ce cas-là, bizarre, Mourad B décide de quitter le cœur avec ses six unités. Donc là, effectivement, les unités françaises, là, vont s'étirer, puis vont sortir du cœur et vont revoir la lumière du jour suite au départ de Mourad B, mais les unités du cœur ne pourraient pas essayer d'aller intercepter Mourad B dans la space alors qu'il vient de quitter, là. Puis j'en ai parlé, mais certaines cartes vont utiliser le mot-clé relocate. Alors ça, c'est essentiellement de la téléportation, ils ne peuvent pas être victimes d'interception dans ce temps-là. Bon, sinon, là, c'est beaucoup de, 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 tu sais, pas ci, pas ça, là, c'est clair dans les règles, mais mettons que vous êtes en mesure de faire une interception, là, fait qu'on va en faire un, là, on va retourner aux autres sites, là. Fait que Mourad B, mettons, est au cœur, ici. Puis effectivement, Napoléon décide de se déplacer ici. C'est un peu suicidaire, là, mais Mourad B pourrait décider de faire une tentative d'interception au moment où Bonaparte arrive ici. Si vous avez déjà joué à des wargames, vous connaissez très bien la gamique, là, mais quand on réussit une tentative d'interception, là, thématiquement, c'est comme si, dans le fond, Mourad B était déjà sur place et attendait que Napoléon arrive. Donc, il va y avoir une, souvent, dans la majorité des cas, ça va générer une field battle, et c'est Bonaparte, curieusement, qui va être considéré l'attaquant, et Mourad B qui va être considéré le défenseur. Dans les faits, il était déjà là, il a entendu dire que Napoléon se déplaçait là, puis il est allé là pour l'attendre, puis pour, puis pour se battre. C'est assez classique aussi, pour savoir si votre athème fonctionne, vous allez brasser 2d6. Fait que dans ce cas-là, là, l'allié brasserait 2d6, c'est lui qui tente l'interception. L'allié va ajouter le battle rating, le meilleur battle rating, là, de son leader dans la formation. Fait que dans ce cas-là, il prendrait le 2 de Mourad B. Mais twist intéressante, qui est absente dans trop de jeux, à mon avis, l'allié va aussi soustraire le battle rating du meilleur général dans la formation qui est en train de se déplacer. Donc, dans ce cas-là, il ferait plus 2 pour Mourad B, mais il ferait moins 3 à cause de Bonaparte. Il se fait shafté par Bonaparte. Encore là, je trouve ça très réaliste, très thématique, que Bonaparte est plus difficile à intercepter que Menou ou que Cléber. Tu sais, un bon général est plus difficile à intercepter qu'un mauvais général. Alors là, ça donne au final un moins 1 sur le dé. La formation qui tente d'intercepter a plus 1 si elle contient au moins une cavalerie. Donc, ce serait le cas de Mourad B. Donc là, l'allié se retrouverait à plus 2, plus 1, moins 3. Donc, il se retrouve finalement kiff-kiff, comme on dit en bon québécois. Et vous avez une pénalité de moins 1 si vous tentez d'intercepter une formation qui ne contient que de la cavalerie. Et vous devez obtenir 9 ou plus avec vos 2 dés et ces modificateurs-là pour que l'interception soit un succès. Alors, avant de faire ça, vous créez votre formation. Vous dites vraiment à votre adversaire, « Ben, Mourad B essaye de t'intercepter avec 4 unités, par exemple. » et les modificateurs, vous brossez 2 dés, puis vous checkez pour voir si vous réussissez ou non. À noter, c'est là que je trouve ça très intéressant, à noter que Menou, notre bon ami Menou, avec son battle rating fucké de moins 1. Alors, mettons que c'est Menou qui s'en vient ici. « Bon, ben là, l'allié a plus 2 grâce à Mourad B. » Là, rappelez-vous, là, c'est des mathématiques élémentaires, mais quand même, ça dit de soustraire le battle rating du général qui est en train de se déplacer. Alors, vous faites moins, moins 1, alors ça devient effectivement plus 1. Alors, Menou, dans le fond, est tellement en poche, on peut le voir comme ça, qu'il est plus facile à intercepter lorsqu'il commande des unités. Alors, dans ce cas-là précis, l'allié aurait plus 2 pour Mourad B, plus 1 pour Menou, plus 1 parce qu'il intercepte avec la cavalerie, alors il y aurait plus 4 au total. Alors là, il y a des méchantes bonnes chances d'intercepter. Puis on va le voir, là, mais bon, si l'interception est « successful », comme je disais, là, dans les faits, on résout la tentative d'interception, quand le français est comme entre les deux spaces ici. Puis si c'est « successful », là, l'allié peut s'en venir ici et attend le français de pied ferme. Alors quand le français va arriver, il va y avoir une « field battle ». « Avoid battle », éviter une bataille, c'est à peu près la même chose. En tout cas, au niveau des modificateurs, c'est très, très semblable. Puis ça va de soi encore, là, les limitations, là. Fait que même principe, un seul attempt pour chaque mouvement, là. Fait que si, au contraire, là, le français débarque ici, s'en vient ici, puis Mourad B est là. Puis que même s'il y avait d'autres leaders, même si Ibrahim B était là, là, encore là, l'allié ne peut pas dire « bon, bien, j'essaye avec deux unités, puis Mourad B demande d'aller là, puis j'essaye avec trois unités, puis Ibrahim B demande d'aller là. » C'est un attempt par tentative de déplacement. Vous ne pouvez pas, évidemment, échapper à une bataille en vous en allant sur une space qui est contrôlée par l'ennemi, ou sur une space qui contient des unités ennemies qui ne sont pas assiégées. T'sais, on ne s'en va pas, une expression en anglais, là, « out of the frying pan into the fire », là, fait qu'on ne s'en va pas de la poêle qui chauffe pour s'en aller dans le feu, là. Fait qu'on ne s'en va pas, on n'échappe pas des etnemi en allant sur d'autres lasses avec des etnemi. Vous ne pouvez pas, évidemment, faire un avoid battle vers la space de laquelle provient la formation qui est en train de se déplacer. Fait que dans ce cas-là, Mourad B ne pourrait pas dire « je fais un avoid battle vers la space que Menou vient de quitter avec son monde. » Si vous êtes assiégé, vous ne pouvez pas avoider la battle et vous ne pouvez pas non plus, si vous venez d'intercepter, ça serait « fucké », là. Mais bon, certains joueurs futés pourraient utiliser ça pour se déplacer ailleurs, là. Mais si vous venez de réussir une interception, vous ne pouvez pas faire un avoid battle à une autre space. C'est à votre souhait, là. Si vous avez intercepté, c'est un geste conscient. Puis c'est parce que vous cherchez le trouble, comme on dit. Sinon, vous dites de quoi est composée votre formation, vous lancez 2d6, vous ajoutez le battle rating de votre général, vous soustrayez le battle rating du général adverse et vous faites plus 1 si votre formation est composée exclusivement de cavalerie. Plus facile d'échapper à une bataille avec une formation qui est composée exclusivement de cavalerie. Et dernière chose qu'on peut faire en réaction, si on veut, à un déplacement, c'est de retraiter derrière la protection d'une ville, comme on disait. Ça, vous ne serez pas dépaysé si vous jouez à Here I Stand ou Virgin Queen. La capacité limite des fortified spaces, des spaces fortifiés, que ce soit minor city, major city ou une forteresse, c'est tout le temps la même chose. C'est 4 unités puis il n'y a pas de limite en quantité de généraux qui peuvent y aller, mais en nombre d'unités, c'est 4. Dans un cas évident comme ça, on va tosser cette unité-là, ça me gosse parce que Menou a un strategy rating de 10 seulement, alors je ne veux pas vous induire en erreur. Alors, si Menou se déplace ici, bon, ça, c'est la réaction simple. Bourad B peut dire je retraite derrière les murs parce qu'il n'excède pas, son nombre d'unités n'excède pas la capacité de la space fortifiée. Dans le cas où Mourad B a plus de monde, et là, à ce moment-là, ces gens-là ne rentrent pas tous au caire. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire Mourad B? Mourad B peut dire j'essaie d'avouer des battles d'abord avec Mourad B puis 6 unités et s'il réussit à faire ça, les 4 unités restantes eux autres peuvent aller se cacher au caire. Si ça l'échoue, par exemple, il n'y a pas de miracle, Mourad B va d'abord devoir se frotter aux Français dans une field battle puis on va le voir, mais quand la field battle va être finie, s'il reste des unités alliées survivantes, il y en a jusqu'à 4 qui vont pouvoir aller se cacher au caire puis les autres vont pouvoir retraiter. Une fois qu'on décide de retraiter, derrière les fortifications, si on veut, d'une ville, ces unités-là sont considérées comme assiégées puis comme on a vu, ça le... il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Ils ne peuvent plus se déplacer, ils ne peuvent plus essayer d'intercepter, ils ne peuvent plus essayer d'avoir une battle. Quand on est assiégé, disons qu'on est pas mal... on est pas mal limité dans nos mouvements. Comme dans Heer I Stand puis Virgin Queen, l'attaquant doit avoir plus d'unités pour placer une space en siège. Fait que si Menou avait bougé là seulement avec 2 unités, c'est un peu bizarre, là, parce qu'encore là, une fois qu'on le sait, on ne le fait pas, là, mais si Menou avait bougé là avec 2 unités, il n'est pas en mesure de mettre le caire en siège. Il n'a pas assez de monde, mettons, pour encercler la ville de manière efficace. Donc, il doit revenir d'où il... il doit retourner d'où il venait. Comme ça, là, fait que c'est... Mais bon, comme je dis, on le voit venir, là, fait qu'assurez-vous d'avoir assez de monde pour être capable de mettre la ville en siège. Ça pourrait arriver, par exemple, s'il y a eu une field battle puis que le français a eu beaucoup plus de pertes qu'il pensait. Puis là, il se retrouve avec un nombre d'unités plus bas que le nombre d'unités qui retraite dans la ville. Mais c'est une situation quand même assez rare. Puis encore là, dans Here I Stand Virgin Queen, on voit ça aussi, là. Il faut toujours avoir la supériorité numérique, si on veut, pour être capable de garder une space en siège. On aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est la base des déplacements terrestres. Ça fait que le prochain vidéo, je pense que plusieurs attendent avec impatience. Nous allons voir les cas de batailles classiques, là, vraiment, les field battles, là où on se bat dans la nature avec les décostomes, la qualité des udités puis les généraux là-dedans, comment ça marche. C'est ce qui est au menu pour la prochaine vidéo. Manquez pas ça. À plus.